Bonjour à toutes, Bonjour à tous, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver. Nous sommes en direct depuis le siège social de CNP Assurance, un direct qui durera 1h30 pour ce colloque « Risques émergents à horizon 2023 aux frontières de l'assurabilité ». Ce colloque est simultané à la sortie de ce cahier de la prospective 2022. Quatre séances rythmeront 7h30 que nous passerons ensemble. L'intervention de Stéphane Dédéyan, directeur général de CNP Assurance. Une séquence de 15 minutes ensuite sur les grands messages de ce cahier de la prospective 2022. Une table ronde où nous accueillerons quatre experts qui nous donneront leur vision des risques émergents à venir et des solutions éventuellement. Et puis nous aurons une séance de questions-réponses de 15 minutes, je vous le disais. Donc n'hésitez pas à poser d'ores et déjà vos questions. Et enfin, Mme Véronique Veil, présidente de CNP Assurance, viendra nous rejoindre. Donc nous sommes en compagnie tout de suite de Stéphane Dédéyan. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tous. Merci de nous recevoir au sein du siège social et en direct pour ce colloque sur les risques émergents et systémiques à l'horizon 2035 aux frontières de l'assurabilité. Au cours de cette matinée, nous aurons bien sûr l'occasion de vous parler de la méthodologie déployée lors de ce cahier de prospective. Donc une première question, Stéphane Dédéyan, qui interroge le marché en général, l'assurabilité. C'est un sujet majeur. Quelles sont selon vous les frontières de l'assurabilité que vous identifiez aujourd'hui en 2022 ? Alors en fait, moi je vois trois frontières. Une première qui est réglementaire. Je vais prendre un exemple très simple. Il est interdit par la loi, par exemple, de tarifer les risques et de les assurer sur la base d'une analyse de l'ADN des gens. Voilà. Donc c'est une première frontière qui est réglementaire. Ensuite, il y a évidemment des frontières que je qualifierais de techniques, qu'elles soient sur la quantité de data, qu'elles soient sur les techniques de modélisation ou qu'elles soient même sur la connaissance des risques. Donc par exemple, on voit que les progrès médicaux et la progression de la connaissance de certains risques médicaux permettent d'étendre l'assurabilité. On voit par exemple ce qu'on fait avec la convention AERAS sur l'emprunteur. Mais je dirais que c'est la troisième frontière que je trouve la plus intéressante à explorer et je l'appelle la frontière sociale. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une forme d'acceptabilité puisque d'une certaine manière, quand on fait une mutualisation, ce qui est la base de l'assurance, ça veut dire que certains acceptent de payer alors qu'ils n'auront pas de sinistre ou de payer un peu plus cher que leur risque pour que d'autres puissent payer un peu moins cher que leur risque réel. Et c'est là où on commence à avoir une forme de porosité entre la mutualisation et la solidarité. Et finalement, ça, ça va déterminer des critères d'acceptabilité sociale. Alors la seule chose, c'est que je ne veux pas confondre mutualisation et solidarité. La solidarité, elle relève de la solidarité nationale, elle relève d'un pilotage par l'État, de mon point de vue. La mutualisation, c'est le fait d'acteurs privés, comme les assureurs, qui vont décider de créer des mutualités pour pouvoir rendre les risques assurables. Et donc de ce point de vue-là, si on prend ce point de vue, on voit bien que l'assurabilité, la mutualisation, ça n'est pas l'absence de sélection. Puisque c'est bien parce qu'il y a une sélection qu'on peut avoir une population suffisamment homogène pour que ceux qui payent un peu plus cher que leur risque et ceux qui payent un peu moins cher que leur risque acceptent de faire mutualité pour pouvoir couvrir les risques de cette mutualité. Donc vous voyez, au travers de mon propos, on voit que le principe essentiel pour repousser les limites de l'assurabilité quand on est un assureur comme nous, c'est bien la mutualisation. Et je dirais que ça n'est pas que ça, parce que la mutualisation, c'est les aspects techniques, mais on voit bien que cette mutualisation, elle est complexe. C'est un mécanisme qui n'est pas appréhendable par tout le monde. Et donc je pense qu'il y a une deuxième frontière qui est celle de la pédagogie. C'est-à-dire que si on est capable de rendre simple ce mécanisme complexe, on voit bien que plus de personnes trouveront une utilité ou comprendront l'utilité de l'assurance, l'utilité de s'assurer. Et donc je crois qu'il y a aussi une notion de faire œuvre de pédagogie pour repousser les limites de l'assurabilité. Et puis je crois qu'il y a aussi un troisième mot qui est important, c'est le mot d'accompagnement. Parce qu'à partir du moment où, pour mutualiser, vous êtes quand même obligés de sélectionner un petit peu, ça veut dire que certaines personnes, par exemple, ne pourront pas trouver de couverture financière. Et dans ce cas-là, il faut regarder ce qu'on peut faire pour les accompagner. Parce qu'encore une fois, je crois que l'utilité de l'assurance, c'est bien d'accompagner tout le monde, y compris ceux qui seraient dans une situation non assurable. Et c'est là où peut-être, par un accompagnement, par des services, on peut rendre les choses plus simples pour elles. Voilà. Donc on voit que les frontières de l'assurabilité sont multiples. C'est ça qui rend notre métier absolument passionnant. Et puis évidemment, la matière première elle-même évolue. On voit qu'il y a un certain nombre de risques qui sont émergents. Et donc là, on voit qu'au fur et à mesure que des risques nouveaux émergent, ces frontières sont en permanence réinterrogées. Et c'est ça qui rend ce métier de l'assurance aussi passionnant et aussi connecté tout simplement à la vie. Je te permets de reprendre deux de vos mots, Stéphane Dédéa, en pédagogie, accompagnement. Parlons maintenant solutions. Quelles sont aujourd'hui, en 2022, les solutions que vous identifiez ? Alors peut-être les solutions d'aujourd'hui, mais peut-être probablement aussi celles de demain pour répondre au contexte que vous venez d'évoquer. Alors je crois qu'en fond, il n'y a pas tellement de nouvelles solutions. Je pense que c'est juste de comment on pousse dans leur retranchement des mécanismes qui sont bien connus. Donc le premier mécanisme, c'est celui de la mutualisation et de l'élargissement de la mutualisation. Quand on est sur des risques qui ne sont pas émergents, je vais prendre l'exemple du risque d'emprunteur. Là, typiquement, on voit qu'avec les progrès de la science, la connaissance qu'on a des différentes pathologies, on a été capable au cours des dernières années, encore une fois via la convention AERAS, d'élargir progressivement la capacité à mutualiser tout un tas de nouveaux risques. On comprend aussi bien que plus on a une large mutualité, plus on est capable, aux extrêmes, d'incorporer des risques extrêmes parce qu'ils sont amortis sur une base plus large dans cette mutualisation. Donc au fond, le premier combat, c'est comment est-ce qu'on peut élargir la mutualisation et la mutualité. Et d'une certaine manière, c'est valable pour les risques émergents. Par exemple, si vous prenez le risque cyber, vous avez au départ un risque mal connu avec un risque d'intensité, de pointe, etc. Une des façons de démarrer la mutualisation, c'est d'utiliser la réassurance pour pouvoir accéder à un niveau de mutualisation plus élevé. Mais on voit bien que l'idée, c'est dire, vous commencez par prendre quelques risques, vous commencez à connaître le risque, au fur et à mesure, vous incorporez des risques nouveaux, vous faites évoluer votre tarif en fonction de l'évolution des sinistres que vous constatez. Au début, il y a beaucoup de volatilité dans cette évolution de tarifs parce que les choses sont un peu chaotiques. La réassurance permet de lisser tout ça. Mais on voit bien que plus le nombre d'entreprises qui vont s'assurer sera élevé, plus on aura une capacité à mutualiser. Donc le premier combat, c'est l'élargissement de la mutualisation par la connaissance du risque, l'extension progressive des garanties et l'utilisation de la réassurance. Le deuxième levier, et il est indispensable dans certains cas, c'est le partenariat public-privé. Quand on prend l'exemple des catastrophes naturelles, et d'ailleurs peut-être on pourra un jour se poser la question pour le cyber-risque, c'est est-ce qu'au bout d'un moment, ce n'est pas la combinatoire d'une solidarité nationale rendue presque obligatoire et de l'assurance privée qui permet l'absorption des risques. Je crois que c'est typiquement ce qu'on a dans le régime 4NAT français, et on voit que c'est extraordinairement efficace et qu'il y a beaucoup de pays qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à rendre assurable le risque climatique. Et je pense que le système français fait qu'il est toujours assurable chez nous, alors que d'autres pays commencent à toucher, là pour le coup, les limites de l'assurabilité. Et puis le dernier aspect, c'est sans doute le plus novateur, le plus délicat, mais ce que j'espère, c'est qu'avec la digitalisation, on va avoir de plus en plus de données et qu'on va de plus en plus pouvoir l'utiliser, c'est la prévention. C'est comment est-ce que finalement, on peut, dans nos politiques de souscription, inciter à des comportements préventifs. Alors, c'est là où c'est délicat, parce que ça commence à introduire des variables dites comportementales dans la tarification. Et une des choses qu'on constate, c'est que pour le coup, là, vous avez une... Les gens sont... Il y a plusieurs catégories de personnes, mais vous avez tout un tas de personnes qui considèrent qu'une fois qu'ils se sont assurés, ils n'ont plus de responsabilité de prévenir les choses, puisque finalement, ils s'assurent justement pour ça, c'est pour vivre tranquille. Alors que vous en avez d'autres, au contraire, qui vont être super sensibles à des mécanismes incitatifs de faire du sport, de bien s'alimenter pour, du coup, réduire l'occurrence du risque. Mais là, pour le coup, on touche à de la psychologie individuelle et on n'a pas encore trouvé la martingale pour que ceux qui sont prêts à faire des efforts à court terme pour un bénéfice sur l'occurrence du risque à plus long terme soient avantagés dans la mutualité par rapport à ceux qui finalement se disent je m'assure justement parce que ça me permet d'éviter de faire des efforts à court terme puisque à long terme, je suis protégé par un mécanisme financier. Et c'est ça qui rend aussi notre métier très intéressant, c'est qu'on touche, y compris à des aspects de psychologie humaine. Franchement, plus je fais ce métier, plus je suis fasciné par sa connexion à la vie et à sa diversité et à son irrationnalité. Alors, un dernier mot, Stéphane Lédéliant, nous allons nous projeter sur 2035 durant ce colloque, ce qui ne nous empêche pas d'évoquer aujourd'hui le présent et de nous dire comment vous, assureur de personnes, à CNP, vous accompagnez aujourd'hui concrètement vos assurés. Alors, on a une boussole pour ça, c'est notre raison d'être. Et si vous voulez, ce qu'on s'est donné comme ambition, c'est d'être l'assureur le plus utile à toutes ses parties prenantes. Alors, si on prend la partie prenante client, parce que finalement, c'est de ça dont on parle aujourd'hui, être le plus utile pour nos clients et repousser les limites de l'assurabilité, c'est travailler sur la pédagogie, la notion de langage clair, rendre accessible cette matière complexe. Je vous renvoie à ce que nous avons fait d'un peu humoristique avec Combini pour expliquer de façon très simple les mots de l'assurance épargne, de l'assurance emprunteur. On a un marché sur lequel on a une très, très grosse mutualité, c'est le marché de l'assurance emprunteur. Et donc là, notre obsession, c'est d'utiliser cette capacité de mutualisation que nous avons pour repousser les limites de l'assurabilité. Et on vient, je crois, d'en apporter une démonstration forte en décidant de geler nos tarifs et de supprimer les surprimes pour tous les risques aggravés niveau 2 de la convention ARAS. Et puis, on a aussi toute une réflexion sur le développement de notre offre servicielle pour justement pouvoir être en accompagnement lorsque, par exemple, un de nos clients a un aléa de la vie mais que cet aléa n'est pas couvert par le contrat parce que ça n'était pas assurable. Et là, comment est-ce que malgré tout, on peut accompagner son parcours de vie en ayant une réponse de type servicielle ? Et puis, bien sûr, on cherche aussi à rendre les choses les plus simples possibles et à réduire le taux d'effort du client dans ses interactions avec nous. Ce qui est très important pour moi de souligner, c'est que quand on demande aux personnes quels sont les domaines prioritaires d'amélioration qu'elles identifient pour les assureurs, ça n'est pas le prix qui vient en premier, c'est à plus de 60% la simplicité et la transparence et l'adéquation de l'offre au besoin. Ce qui veut bien dire que la stratégie low cost n'est pas forcément la meilleure stratégie et nous, nous préférons une stratégie à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire une stratégie dans laquelle c'est la qualité de nos produits, de nos services, des interactions et de notre pédagogie qui fait notre capacité à maintenir nos marges et un prix et du coup à faire du développement rentable. Merci Stéphane Dédéan pour cet échange. D'un côté, les défis que vous avez posés sur les risques émergents et systémiques, mais d'un autre côté, les actions concrètes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Très bon colloque. Je suis sûr que vos échanges seront passionnants. Merci à vous. Merci de votre présence. On se retrouve dans quelques secondes. Deuxième séquence de ce colloque, la sortie de l'ouvrage, du cahier de la prospective, risque émergeant à l'horizon 2035. Il est tout chaud, je crois. Il vient de sortir. Nous avons le plaisir d'accueillir François Dejouvenel. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes directeur de Futurible et délégué général Futurible international. Et à ma gauche, Anani Olympiau, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la direction de la transformation stratégique, recherche et prospective stratégique de CNP Assurance. Nous allons passer 15 minutes ensemble. Vous allez nous parler de ce cahier de la prospective, ce numéro 2. D'abord, François, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous dresser un peu le tableau sur qu'est-ce que la prospective, d'une certaine façon ? Alors oui, très rapidement, juste pour dire que la prospective, ce n'est pas de la prédiction. Donc on ne trouve pas dans ce cahier la situation qui sera exactement celle de 2035, mais juste un effort de réflexion sur le futur. Et cet effort de réflexion sur le futur, il a pour vocation principale d'essayer de nous préparer à l'avance à ce qui pourrait nous arriver. Donc ce n'est pas un catalogue de l'ensemble des catastrophes qui vont certainement nous arriver, mais c'est bien un effort de réflexion pour nous permettre de nous y préparer. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on essaye de travailler, de construire cette réflexion sur le futur ? Eh bien, on s'appuie... Il n'y a pas de données du futur. Donc on s'appuie d'abord sur l'existant, sur l'analyse de ce qui se passe aujourd'hui, une analyse la plus documentée possible, la plus précise possible, et puis sur des raisonnements rigoureux sur le futur pour explorer quels sont effectivement les futurs possibles qui sont en germe dans la situation actuelle. Très bien, on va découvrir tout ça dans le détail avec Anani Olympio. Donc c'est numéro 2, Anani, de ce cahier de la prospective. Pourquoi d'abord tout CNP Assurance a-t-il produit ce cahier, Anani ? Alors ce cahier, pourquoi ? Le pourquoi, je vais résumer en trois mots importants. Le premier mot, c'est d'abord un dispositif. Le deuxième, c'est un sujet. Et le troisième, c'est des perspectives. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi ces trois mots sont le socle quelque part du travail de prospective que nous avons fait. Et vous découvrirez tous les résultats dans le cahier. D'abord un dispositif, en fait. CNP a fait le pari, il y a quelques années en arrière, de combiner trois disciplines. Tout simplement, les trois disciplines sont la prospective. Ensuite, tout ce qui concerne la gestion holistique des risques. Et puis la troisième chose, c'est l'actuariat. En combinant ces trois dispositifs, nous avons la conviction, et c'est ce que nous essayons de démontrer, que CNP est capable de pouvoir réfléchir sur des sujets d'intérêt général. Alors ce dispositif, on l'a poussé sur des sujets, donc premier cahier de la prospective, sur la famille, les générations, et les liens sociaux. Et cette année, on a fait aussi l'effort de pouvoir interroger un sujet d'intérêt commun qui concerne les risques émergents et des risques à caractère systémique à horizon 2035. Donc on est dans une dimension prospective puisqu'on est au-delà de 10 années, en fait. Donc ce dispositif regroupe aussi les experts. On a travaillé avec plus de 160 experts de tout secteur. Ce qu'on a fait, c'est lors des enquêtes, des entretiens. Je tiens à remercier tous ces experts qui ont voulu répondre à nos questions avec nos interrogations. Et à partir de la combinaison de tout ce travail, on a réfléchi aussi sur une autre dimension que CNP défend, c'est la recherche fondamentale et académique. Et on a créé depuis quelques années, depuis 2020, donc une chaire d'excellence qui s'appelle Digital Insurance and Long Term Risk, dont l'axe 3 travaille sur les éléments de long terme. Et donc, vous voyez bien que ce travail de prospective rentre dans le cadre de ce dispositif. Alors, deuxième chose, je vous ai dit, donc premier point, c'est un dispositif. Deuxième point, c'est un sujet. Et on a choisi un sujet d'intérêt commun. Ça nous touche tous. Quand on parle à la fois de risque systémique, on parle de risque émergent, ça me touche, ça vous touche. Ça touche la communauté que nous sommes, la société, ça touche à la fois les acteurs privés comme publics, ce qui fait que ce travail qu'on a réalisé est à destination, ou le maire à disposition de tous les acteurs, les associations, les entreprises, le gouvernement, pour qu'ils puissent extraire les éléments qui sont nécessaires à éclairer leurs propres décisions, leurs propres analyses. Alors, à travers de notre travail, toujours dans le sujet, si on creuse un tout petit peu, qu'est-ce qu'on va regarder ? On a fait le choix de regarder 35 risques. Pourquoi 35 risques ? Parce que, pour nous, on souhaitait analyser surtout les risques qui touchent aux personnes, qui ont des impacts sur les personnes et leurs biens, pour pouvoir avoir une analyse à la fois prospective et quelque chose qui puisse être utilisée par le plus grand nombre. Alors, 35 risques, mais regroupés en 9 grandes tendances. Je vais résumer très rapidement les 9 grandes tendances. Première tendance qu'on a regardée, bien sûr, on est tous au courant et il y a pas mal de publications là-dessus, c'est l'augmentation des événements climatiques extrêmes. Donc ça, c'est le premier et la grande tendance qu'on a regardée. Deuxième tendance, c'est la multiplication des crises sanitaires et vous voyez bien qu'on est dans un cycle de crise, si on prend la crise de la COVID qui continue avec des vagues qui se multiplient. Troisième, c'est la chronicisation des maladies et l'accroissement des pluripathologies et des dépendances associées qu'on a aussi regardées. Ensuite, on a regardé l'augmentation des pathologies mentales et vous savez que ces derniers temps-ci, suite à des suites de COVID, au confinement, il y a tout un spectat de sujets qui sont abordés au niveau de la psychologie et des maladies mentales. Ensuite, la hausse de la précarité. On est dans un cadre aujourd'hui où l'inflation monte, donc qui pose des questions sur le pouvoir des personnes. Le décrochage croissant d'une partie de la jeunesse en France, qui est aussi un des sujets de préoccupations, la précarité des travailleurs et les nouvelles insécurités, en fait, au travail. Et puis, les deux dernières, c'est toute la problématique autour des crypto-actifs et la fragilisation, finalement, du système financier traditionnel. Et puis, nous avons terminé par un regard, bien sûr, sur tout ce qui concerne les cyber-risques, notamment autour de l'augmentation de la violation des données personnelles. Vous voyez que tout ceci nous permet d'éclairer tout un tas de dimensions qui touchent à la vraie vie des gens et à tous les moments. Et puis, je terminerai juste pour dire qu'il y a des perspectives aussi. Alors, quelles sont ces perspectives ? Les perspectives, c'est surtout les scénarii qu'on a proposés. On a exploré cinq scénarii et les experts qu'on a consultés ont jugé que trois parmi eux sont les plus vraisemblables. Je citerai juste un pour illustrer mes propos. C'est, par exemple, si à Nice, on a un tremblement de terre qui touche toute la zone niçoise. Qu'est-ce que ça va produire d'ici à 2035 ? Voilà quelques éléments d'éclairage que vous retrouverez dans le cahier. Et François, on reviendra tout à l'heure sur des éléments de fond. Merci, Anani. Donc, effectivement, des témoignages d'experts, des travaux qualitatifs et quantitatifs, des études, nourrissent, en fait, cet ouvrage. 35 risques, c'est ça, 9 tendances majeures. On ne va pas demander à François Jouvenel de nous faire une synthèse de ces tendances, bien sûr, parce que ça serait peut-être un peu long. Quelles sont, selon vous, François Jouvenel, les principales ou les trois grandes transformations qui interrogent ce fameux thème de l'assurabilité ? Alors, effectivement, je ne vais pas revenir dans le détail sur ce qu'Anani a déjà commencé à présenter sur les neuf tendances qu'on a décrites dans ce cahier. On a, dans la première partie de ce cahier, essayé de présenter une toile de fond des grandes transformations qui, finalement, nous apparaissent comme extrêmement importantes parce qu'elles sont des forces importantes qui tirent ces nouvelles tendances que Anani a présentées et qui sont elles-mêmes porteuses d'un certain nombre de risques émergents. Alors, je vais revenir rapidement, très rapidement, sur ces quelques grandes forces. La première d'entre elles, évidemment, elle est très connue. Elle fait maintenant la une de l'actualité extrêmement régulièrement. C'est celle des dégradations environnementales. Donc, on ne pouvait pas aborder cette question des risques émergents, sans parler, effectivement, des dégradations environnementales qui résultent d'une pression démesurée des activités humaines aujourd'hui sur les écosystèmes. Alors, ça se manifeste, d'une part, par le changement climatique. C'est ce qui est sans doute le plus connu aujourd'hui. Ça se manifeste aussi, il ne faut pas l'oublier, par des pertes de biodiversité qui sont extrêmement fortes. Et puis, également, par la dégradation de ressources vitales, très simples, que sont notamment celles de disposer d'un air pur, de disposer d'une eau, en quantité suffisante et de qualité suffisante. Et puis, celles aussi qui permettent de disposer de sols, nous permettant notamment de nous nourrir. Donc, ces dégradations globales de l'environnement, c'est une des forces, évidemment, majeures qui va pousser un certain nombre de tendances et amener à des risques émergents, c'est-à-dire en forte augmentation d'ici à 2035, notamment parce que l'habitabilité de la terre de manière globale va être transformée, et va être transformée de manière assez importante. Et d'autre part, parce que l'imprévisibilité globale dans laquelle nous nous situons va être, elle aussi, croissante. C'est un des éléments importants sur lesquels les rapports du GIEC insistent, qui sont de dire qu'aujourd'hui, ces dégradations environnementales, elles accroissent l'imprévisibilité globale et donc notre incapacité à prédire avec certitude quels seront les risques de demain. La deuxième grande évolution majeure qui tire finalement un certain nombre des tendances qu'on a analysées dans ce cahier de prospective, c'est celle qui fait aussi la une de l'actualité en ce moment, au durcissement des rapports de forces mondiaux et à l'accroissement de l'instabilité économique et géopolitique. Donc je pense qu'on y reviendra aussi tout à l'heure dans la table ronde. Mais évidemment, cette tendance se manifeste aujourd'hui assez brutalement avec la guerre en Ukraine, mais elle se manifeste aussi de manière un peu plus lente, si je puis dire, par les différentes tensions qui notamment mettent aux prises des nouvelles puissances et principalement la Chine avec des puissances qu'on pourrait qualifier d'installer. Donc évidemment, les États-Unis d'une part, mais l'Union européenne d'autre part et de manière globale ce qu'on peut appeler le monde occidental. Donc ça, ça nous paraît aussi être un élément extrêmement important qui va modifier finalement les équilibres géopolitiques et économiques mondiaux dans les années qui viennent et qui peut se traduire aussi par la fin de ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé la mondialisation libérale qui finalement, depuis les années, depuis la chute de l'URSS et donc depuis les années 90, est un peu l'horizon dans lequel on pense à la fois le monde économique et puis les relations géopolitiques. Donc notamment, on pense qu'à l'horizon 2035, la structuration croissante d'un monde autour d'un certain nombre de grands pôles à la fois économiques et politiques n'est pas du tout un scénario non crédible et ça, ça va avoir des implications extrêmement fortes sur les entreprises, mais aussi évidemment sur les individus et sur les personnes. Et puis peut-être la troisième évolution sur laquelle on pourrait peut-être mettre l'accent, c'est celle des transformations technologiques dont on n'a pas encore énormément parlé dans ce colloque qui, les technologies qui deviennent aujourd'hui de plus en plus puissantes et aussi de plus en plus invasives. Alors ça, ce mouvement-là résulte évidemment des investissements très importants qui sont développés sur ces technologies à la fois de la part des États et puis de la part également des entreprises. Et le mouvement qu'on constate aujourd'hui, c'est un mouvement de combinaison croissante entre ces différentes technologies, d'hybridation croissante entre ces différentes technologies qui n'est pas complètement nouveau parce que ça fait des années qu'on le prédit, mais qui aujourd'hui a tendance à s'accélérer et qui ouvre la voie finalement à un usage accéléré de ces technologies, notamment pour modifier l'environnement dans lequel on vit, notamment pour essayer de rétablir artificiellement des équilibres des écosystèmes, mais aussi des technologies qui jouent aussi sur les frontières de la vie humaine. La naissance est de plus en plus choisie, la mort, la fin de vie va être de plus en plus choisie, fabriquée, etc. Et donc là aussi, on a des transformations qui sont extrêmement fortes. Et pour finir, je dirais que ces trois transformations, elles s'appuient aussi sur un tissu social, sur une société qui elle aussi est en bouleversement. Et ces bouleversements sociaux, alors on les voit à l'échelle internationale, notamment parce que les grands équilibres démographiques mondiaux changent assez fortement. On les voit aussi de manière assez importante dans le vieillissement, tout simplement, des sociétés, notamment des sociétés occidentales, mais pas seulement, parce que la Chine, par exemple, vieillit également extrêmement vite et qui finalement nous fait entrer dans un monde démographique et social un peu nouveau. Et sur l'aspect social, j'insisterai aussi pour finir sur le fait qu'on est aussi dans un monde dans lequel les inégalités croissent, notamment les inégalités et d'expositions aux risques et dans lequel les inégalités et les discriminations sont de moins en moins bien tolérées. Donc là, on est aussi dans un paysage des risques globalement qui se transforme et qui s'inscrit dans une société de plus en plus éruptive. Alors vous êtes très nombreux à nous suivre pour ce direct. Vous allez pouvoir avoir accès, bien sûr, à ce cahier de la prospective que CNP Assurance partage. Anani l'a déjà évoqué tout à l'heure. Alors Anani, pour le secteur de l'assurance, là aussi de très nombreux assureurs nous regardent. Quels sont les principaux messages clés finalement en synthèse parce que le document est dense que vous pouvez partager aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs messages clés, bien sûr. François vient de nous rappeler qu'on est dans un système aujourd'hui, on est dans un monde qui change, qui est vraiment bouleversé. Et c'est un monde qui est devenu très complexe. Et dans ce monde très complexe, nous, on a, avec les experts avec qui on a discuté et travaillé, proposé cette message clé structure que je vais résumer en recommandation finalement pour les acteurs. Je pense que c'est plus simple. En recommandation, première chose, c'est synergie. Synergie de tous les acteurs publics, privés, pour pouvoir faciliter les actions publiques dans l'intérêt du plus grand nombre. Donc, deuxième chose, c'est la recherche. C'est la recherche à la fois académique et la recherche expérimentale doivent aider et doivent être menées de front pour pouvoir trouver des nouvelles idées, en fait, qui permettent de pouvoir atténuer le risque ou au moins la réduire. Et puis, troisième chose, je finis par là, c'est la prévention. Et Stéphane Dédéen vient de le dire, la prévention est aussi la clé, en fait, pour pouvoir essayer de pouvoir contourner un certain nombre de risques. Et si on ne peut pas les éviter, au moins protéger le plus grand nombre, ce sera mon dernier mot. C'est parfait, Anani Olympiau, merci d'avoir présenté en quelque sorte ce cahier de la prospective. Que vous pourrez avoir resté avec nous ? François de Jouvenel, merci beaucoup de votre présence et de vos éclairages qui nous ont bien aidés. Nous nous retrouvons, quant à nous, dans quelques secondes. On se retrouve et on s'inscrit dans la continuité de ce colloque, risque émergent à l'horizon 2035, aux frontières de la surhabilité. C'est le thème de ce colloque, on en a déjà un petit peu parlé. On a parlé aussi un petit peu du cahier prospectif que vous allez avoir, auquel vous allez accéder. On va se parler des risques, bien sûr, on est sur ce sujet. Les risques émergents à l'horizon 2035, 9 tendances lourdes, 35 risques émergents, qui permet également de se poser la question de la surhabilité. Donc, cette table ronde que nous avons organisée vise à réunir quatre experts que je vais vous présenter dans quelques instants. Ils vont partager leurs analyses, leurs visions de certains sujets sur lesquels ils souhaitent insister ou attirer notre attention. Cette table ronde sera de 45 minutes. Vous aurez... Il y aura 15 minutes ensuite de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser la fonction questions sur vos écrans. Nous n'allons pas faire en 45 minutes un panorama complet, bien sûr, exhaustif des évolutions, mais nous allons avoir quelques focus, quelques risques nouveaux ou en fort développement sur lequel nos intervenants souhaitent attirer notre attention en complémentarité, parfois, avec ce cahier de la prospective. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Mateli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de l'IRIS, c'est bien ça ? Tout à fait. Merci de nos joies. Isabelle Tisserand. Bonjour. Bonjour Isabelle. Vous êtes directrice prospective stratégique et recherche du groupe La Poste. La DSPI, c'est ça ? C'est bien ça. C'est bien ça. Hippolyte Dalbis. Bonjour. Bonjour Hippolyte. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École d'économie de Paris et Jean-Christophe Merer. Bonjour. Merci Jean-Christophe de nous rejoindre. Vous êtes directeur des risques au groupe à la CNP, mais aussi président de la commission d'analyse des risques à France Assureur, la fédération. Absolument. Alors nous avons dans un premier temps à voir un éclairage sur les champs de la géopolitique et de l'économie mondiale. On va se tourner tout de suite du côté de Sylvie Mateli qui va peut-être nous parler de ce scénario possible. En tout cas, on va essayer d'évoquer cette économie mondiale. Et puis une question un petit peu que se posent beaucoup de gens. Est-ce qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on va vers un monde en forte décroissance ? Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci pour cette question. Est-ce qu'on va vers un monde en forte décroissance ? C'est une vraie question. C'est une question que nous nous posons tous. Moi, je suis économiste de formation, donc j'aime bien les chiffres. Et en fait, un monde de décroissance, concrètement, ce serait quoi ? Ce serait un monde où le PIB au mieux stagnerait, mais normalement, la décroissance, ça veut dire qu'il déclinerait. Pour vous donner juste un indicateur, aujourd'hui, le PIB par habitant dans le monde, il est de 12 000 dollars. Donc un monde en décroissance quand la population augmente et continue à augmenter et devrait encore augmenter dans les prochaines décennies, c'est un monde où ce PIB par habitant doit décroître. pour vous donner un ordre de comparaison et ce seront mes deuxièmes chiffres et je m'arrêterai là, c'est promis, le PIB par habitant en France, aujourd'hui, il est à 38 000 dollars. Aux États-Unis, en Allemagne, il est à 45 000 et aux États-Unis, il est à 56 000. Est-ce qu'on peut imaginer, alors peut-être que la réponse est oui, moi, je n'ai pas trouvé les clés, est-ce qu'on peut imaginer que demain, nous vivrons, nous Français, avec un minima trois fois moins de revenus et les Américains, cinq fois moins. Alors peut-être que nous, Français, on pourrait se dire bon, on va s'adapter. Je pense que pour les Américains, c'est plié. Ils l'affirment d'ailleurs, ils veulent bien lutter contre le changement climatique, mais pas au prix de renoncer à leur mode de vie. Donc la réponse est claire. Alors une fois que j'ai dit ça et que j'ai peut-être sapé le moral de tous, parce que le changement climatique est là et c'est vrai qu'il faut trouver des solutions et il faut s'activer. Le changement climatique est là, l'urgence est là, le GIEC nous a donné presque trois ans pour que les choses ne deviennent pas irréversibles. Donc il faut avancer très rapidement. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait face à ces défis ? S'il n'y a pas de croissance, qu'est-ce qu'on fait ? Alors je ne sais pas quelle réponse donner, je ne sais pas ce qu'on fait, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que vous avez au fond deux mondes face à nous. Alors on a parlé au moment du Covid, du monde d'avant, du monde d'après. Moi je trouve que c'est deux mondes qui coexistent, donc ça a peu de sens de parler du monde d'avant et du monde d'après. Mais ce qu'on voit, en géopolitique en tout cas, c'est d'un côté, le plus visible, le plus médiatisé, c'est ce monde qui ressemble étrangement à ce monde d'avant où on s'affronte, où on est dans une logique de rapport de force, où finalement, on accumule et on gagne beaucoup d'argent. C'était la mondialisation libérale qu'a évoqué François tout à l'heure. Mais c'est un monde au fond qui est assez peu redistributif, et dans un autre monde, et les deux coexistants, bien évidemment, avec peut-être des différences de génération, vous avez une revendication, et ça a pour le coup été évoqué par Anani tout à l'heure, vous avez des revendications de lutter activement contre ce changement climatique, mais aussi de lutter contre les inégalités, de prendre plus en compte ce que je résumerai pour ne pas être trop longue, ce que les Nations Unies ont appelé au début des années 90, la sécurité humaine. C'est-à-dire que demain, c'est quoi notre avenir ? C'est quoi notre vie ? C'est quoi notre mode de vie ? Et ce n'est pas un mode de vie uniquement basé sur les revenus qu'on accumule, mais sur la façon dont on partage ces revenus et dont on fait de ces revenus un monde meilleur en économie. on parlait de l'économie du bien-être pour résumer un petit peu tout ça. Donc on y reviendra peut-être tout à l'heure, Sylvie, sur cette économie du bien-être, sur cette sécurité humaine qui peut aussi interroger de certaines façons comme les autres sujets les nombreux assureurs qui nous regardent. Mais lors de nos échanges préparatoires, Sylvie, vous avez évoqué la géopolitisation de la mondialisation. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? En fait, quand je regarde le monde, alors encore une fois, avec mon prisme, avec ma culture, avec mon éducation, etc., aujourd'hui, moi je vois trois grandes tendances. Donc on a parlé du changement climatique et de l'impératif de bouger. La deuxième tendance, effectivement, c'est... Alors la deuxième tendance, je vais d'abord, et j'arrive sur la géopolitisation. La deuxième tendance, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les deux, c'est le repli sur soi et les égoïsmes nationaux. Et puis la troisième tendance, c'est effectivement une sorte de géopolitisation de la mondialisation avec un constat le retour des États stratèges qui s'inscrit, dans lequel s'inscrit aussi l'affrontement entre la Chine et les États-Unis. Si vous parlez aujourd'hui à des géopolitologues de la structure, la tendance forte qui va structurer les relations internationales, c'est vraiment cet affrontement entre la Chine et les États-Unis qui va ressortir. Et effectivement, ce qu'on observe au-delà de l'affrontement, c'est ce retour des États, ce retour des États et finalement, une mondialisation libérale qui est en recul, en repli. Alors, on n'est pas dans une logique de démondialisation, mais on est dans une mondialisation qui est beaucoup moins fondée sur la dérégulation et beaucoup plus sur l'intervention des États. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce retour des États ? Et je crois que là aussi, il y a plusieurs scénarios possibles. Alors, il y a le scénario de retour des États pour assurer, et permettez-moi de rêver un petit peu, pour assurer une sorte de gouvernance mondiale parce qu'au fond, on peut rêver, mais il n'empêche qu'on est face à des défis, le défi climatique, le défi des inégalités et j'en passe, le défi de la faim dans le monde et autres, des défis qui, de fait, appellent une réponse collective. La Covid était aussi l'un de ces défis et ces maladies chroniques dont il est question dans le rapport. Donc, on est face à des défis qui appellent une réponse collective et on pourrait se dire que tout le monde va se réveiller et va se dire qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on collabore, on peut qualifier ça de gouvernance mondiale ou pas, il n'empêche, il faut que ça avance dans ce sens. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je trouve qu'il y a un certain nombre d'organisations internationales qui ont pris la mesure de ces défis-là, que ce soit les Nations unies, on a vu il y a une dizaine de jours aussi l'Assemblée générale de l'OMC, c'est intéressant, qui posent véritablement ces questions-là et qui défient les États d'y répondre. Et puis vous avez de l'autre côté des États, effectivement, et des relations inter-étatiques et des États qui défendent d'abord un intérêt particulier avec le risque de repli sur soi. Moi, j'ai été très frappée parce que le concept est beau, mais il est extrêmement dangereux, des dernières déclarations de Janet Yellen, qui est secrétaire d'État au Trésor aux États-Unis, qui est une grande économiste, marie un prix Nobel d'économie, donc tout ça pour dire qu'il y a une grande dame qui réfléchit plutôt bien, qui nous parle de mondialisation des amis, avec au fond, on ne va pas s'embêter à aller faire des affaires avec des gens avec qui on ne s'entend pas et qu'on n'aime pas. On va faire des affaires entre nous, on va travailler entre nous et puis, sauf que ça ne répond pas aux défis globaux. Sylvie, en 30 secondes, vous avez évoqué tout à l'heure la sécurité humaine. Je pense que je ne me permets de revenir dessus. Est-ce qu'on va vers un capitalisme un peu plus attentif ? Cette notion de care, est-ce que ça va se développer ? Parce que ce care, entre guillemets, interroge aussi les assureurs de personnes. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une vraie question. On peut effectivement le souhaiter. Il y a une loi en économie qui s'appelle la loi de Wagner et qui explique qu'au fur et à mesure qu'on se développe, la demande en dépenses publiques et de fait, la demande en sécurité humaine est toujours plus importante. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une conjonction d'intérêts aujourd'hui entre les entreprises et leurs parties prenantes qui va plutôt dans cette direction-là. À une époque, j'aurais dit la conjonction d'intérêts des parties prenantes et de l'entreprise, c'est de faire du profit. Aujourd'hui, on a l'impression que les clients, les investisseurs, mais aussi les entreprises ont bien compris que face à tous les défis auxquels on a à faire face, c'est peut-être cette réponse du care, de la sécurité humaine qui permettra de les relever et qui permettra de sauver la planète. Il y a peut-être un alignement des planètes sur ce sujet. Ça me permet de faire une super belle transition sur le sujet d'après. Vous savez, la prospective nous permet de prévoir, en tout cas de travailler sur les problématiques de demain, qu'elle relève de notre quotidien ou de risque systémique tel que ça a déjà été évoqué. La transformation numérique de nos économies, le déploiement rapide des nouvelles technologies n'est pas sans risque. Isabelle Tisseron, vous êtes directrice prospective stratégique et recherche du groupe La Poste. On va aller un petit peu dans l'espace avec vous. Vous allez nous parler des risques spatiaux mais aussi des risques numériques et cyber qui ne sont pas sans conséquences sur les activités humaines et donc en conséquence pour le secteur de l'assurance. Oui, je vais rebondir sur les propos d'Anani Olympio concernant la cybersécurité. Il ne peut pas y avoir de cybersécurité si on ne s'appuie pas sur des réseaux terrestres, maritimes. On aurait pu traiter aussi les risques maritimes concernant la cybersécurité. et les parcs satellitaires sur lesquels on est obligé de s'appuyer. Donc effectivement, on parle d'une planète qui est très dégradée. Notre environnement ne se limite pas à la planète Terre. Il est beaucoup plus vaste que ça. Et effectivement, nous étudions les risques spatiaux. Alors, ils sont de plusieurs ordres. Le premier, évidemment, c'est une pollution absolument incroyable avec 10 000 tonnes de débris. C'est un sujet tabou aussi, d'une certaine façon, non ? C'est un sujet compliqué, sensible, et donc que l'on traite en général dans des milieux très très spécialisés. Et donc, bravo pour votre initiative parce qu'il faut que ces informations-là soient partagées. Donc, je parle de 10 000 tonnes de débris. Je parle de 4 000 satellites en orbite dont 1 700 sont actuellement en activité. on a des difficultés à récupérer ces débris. Il y a des initiatives, des aimants, des chilets, etc. Et on espère, bien sûr, que la recherche va permettre, à un moment donné, de trouver des solutions pour le recyclage. Outre ces risques donc de collusion, puisque les débris spatiaux qui se déplacent à des vitesses phénoménales risquent d'endommager beaucoup de choses, des satellites, mais également les stations, les stations spatiales, on étudie aussi les risques solaires. Vous savez, vous devez entendre régulièrement des informations qui... C'est ça, des éruptions solaires qui endommagent les connexions sur Terre. Il y a le risque d'astéroïdes. Évidemment, il est assez peu fréquent, mais on a des souvenirs historiques. Lorsque ça surgit, ça peut être extrêmement violent. Alors, ils sont sous surveillance, bien entendu, mais le risque n'est pas nul. Et puis, il y a une catégorie de risques un peu plus marginales qui sont des risques qu'on appelle des risques de panne, de phénomènes aériens non identifiés. Donc là, on parle en fait de phénomènes lumineux, électromagnétiques qui ne sont pas expliqués, atmosphériques, oxy, qui sont étudiés depuis 1977 au CNES, au Centre National d'Études Spatiales, chez 3AF avec la commission Sigma et qui, parce qu'ils ne sont pas expliqués, en fait, peuvent susciter certaines angoisses et donc, on peut se demander si ça ne présente pas plusieurs risques puisqu'ils défient les lois de la physique actuelle. Mais, je vous rappelle qu'on est à l'aube de grandes découvertes puisque la première photo de trou noir, la première véritable photo de trou noir dans l'espace, on l'a obtenue en mai 2019. Donc, vous voyez qu'on est encore à l'aube de bien des connaissances et bien des découvertes. Donc, on était très au fait, en fait, de cette pollution, de la pollution terrestre, un peu moins de cette pollution spatiale. Ce qu'on va voir maintenant, c'est les conséquences que ça peut avoir. C'est 10 000 tonnes de débris, c'est 1 700 satellites en activité, c'est phénomène des pans, les stéroïdes, etc. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquences pour nous sur Terre et puis peut-être d'une certaine façon pour l'assurance en général ? Bon, vous n'êtes pas sans savoir que vous utilisez le GPS entre 5 à 15 fois par jour. Donc, le GPS, c'est absolument fondamental puisque ça permet des connexions aussi avec des horloges atomiques et que ces connexions-là nous donnent le temps. Si nous perdions le signal temps parce qu'il y a eu des collusions ou des destructions de satellites, ce serait absolument catastrophique puisque c'est bien avec le signal temps qu'on s'occupe d'activités financières qu'on date des activités financières, que l'on gère aussi des hyperconnexions et des transconnexions entre différents réseaux qui permettent de gérer les flux d'énergie. Donc, ça pourrait être absolument catastrophique. D'autre part, elles sont connectées à des stations au sol. Donc, toute cyberattaque sur une station au sol pourrait également avoir de graves conséquences sur les activités humaines. l'observation de la Terre pour la prévention, la prédiction aussi puisque... Des risques climatiques dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, mais pas seulement. L'observation de la Terre dans la marine, par exemple, aussi, ça sert beaucoup à surveiller des flux de population qui seraient en danger mais aussi anticiper des risques de tsunami, veiller à aider les actions humanitaires en cas de séisme, etc. Donc, le GPS, pour ne parler que de cela, est absolument fondamental et c'est la raison pour laquelle aussi l'Europe a créé Galiléo en support au GPS américain, évidemment, parce qu'il faut des plans de continuité d'activité. Jean-Christophe Mérère, sur ces conséquences de cette pollution de l'espace, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, sur la pollution de l'espace, je ne sais pas si j'aurai des lumières. Je vais prendre une anecdote pour compléter le propos d'Isabelle Tisseron. Il y avait un séminaire qui était consacré au risque opérationnel à la Banque Postale il y a une quinzaine de jours et nos collègues de la Banque Postale avaient invité le général Vatin, que je ne connais pas personnellement mais qui est un spécialiste du cyber et qui est l'auteur d'un code d'allose volumineux sur la cybersécurité qui vient de paraître. Donc, j'ai quelques extraits du verbatim du général qui dit, je cite, « La guerre aujourd'hui est cybernétique. Un des risques considérés en matière de cyber est la rupture de câbles sous-marins. Il existe une convergence entre certains États et des groupes cybercriminels et la donnée est la principale cible des prédateurs. » C'est un portrait assez sombre qui met les tensions géopolitiques vraiment au cœur du risque du risque cyber. Je note que sur la question de la donnée, d'ailleurs, il y a des développements tout à fait intéressants dans le cahier de prospective et Anani a mentionné les scénarios avec un scénario d'attaque d'hôpitaux à PHP qui n'est à la limite même pas un scénario puisqu'il y a déjà eu ce type d'attaque par le passé. Pour revenir sur le lien qu'évoquait Isabelle entre le cyberespace et le maritime, il y a peut-être une relation commune qui est ce que les juristes appellent la chose de personne, le res nullus. Ce sont des domaines qui ne sont pas supervisés, qui ne sont pas régulés. Alors, il y a des conventions de l'espace, il y a des conventions sur la haute mer, mais c'est des domaines qui échappent à la souveraineté internationale et où le droit a du mal à s'appliquer. Et je pense que ça peut expliquer en partie ce sentiment anarchique qui fait que le cyber s'exerce dans ces espaces. Alors, sur la cyberassurance, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je retiendrai peut-être juste une idée. C'est sûr, effectivement, la difficulté à porter, à protéger, en fait, un tissu économique composé de TPE, PME, qui ne sont pas aujourd'hui équipés, qui n'ont pas les ressources pour se défendre face à des menaces qui sont dictées par la géopolitique et qui sont intenses. C'est ce que les militaires appellent la guerre hybride. Donc, c'est comment parvenir par étape. Stéphane Edéion le disait tout à l'heure, c'est vraiment un processus d'apprentissage et de recours à des capacités supérieures de réassurance pour arriver à mettre en place ces couvertures à grande échelle. Nous voyons donc ces nouveaux risques, ceux qui sont proposés dans ce cahier de la prospective, ceux que vous évoquez en complémentarité, Jean-Christophe Merer. On voit aussi des pistes de solutions quand même qui, malgré ça, les assureurs d'une certaine façon sont un peu by design et les premiers gestionnaires de risque sur ce type de risque pour la société. Comment on se prépare face à ces nouvelles problématiques, Jean-Christophe ? Alors, typiquement, en faisant le travail qui a conduit Olympio sur les cahiers de prospective, je vais plaider pour ma petite chapelle de France Assureur puisque nous avons également notre cahier des risques prospectifs de l'assurance, c'est la 5e édition en 2022. C'est un travail qui est mené par la commission d'analyse des risques au sein de France Assurance avec le support des directeurs des risques essentiellement de l'ensemble du secteur. On produit en fait une enquête annuelle qui donne le baromètre des risques auxquels le secteur pense être exposé. La petite différence avec des travaux célèbres comme le World Economic Forum et prochainement le cahier de prospective de CNP qui s'intéresse aux assurés et à la société, France Assureur regarde l'intérêt des sociétés d'assurance. Et qu'est-ce qui ressort pour faire court en menaces en risques majeurs ? C'est le cyber-risque suivi du dérèglement climatique, suivi des catastrophes naturelles exceptionnelles. Ça reprend un des scénarios qui a été commenté. On s'aperçoit finalement que des scénarios parfaitement connus et en cela on peut s'interroger sur leur caractère émergent, c'est-à-dire une nouvelle éruption en Sicile, un tremblement de terre à Nice peuvent entraîner des conséquences qui sont, ce sont les conséquences qui en réalité seront émergentes plus que la cause elle-même. Donc voilà, ça c'est un des points, comment on y travaille en tant qu'assureur ? On a des outils avec des noms un peu barbares, je vais présenter dans le détail, ça s'appelle l'ORSA par exemple, c'est un exercice prospectif qu'on doit faire tous les ans pour évaluer nos risques et les scénariser, les quantifier pour voir les impacts que ça pourrait avoir en matière de salvabilité, c'est l'exercice de cartographie des risques qui sont d'identifier l'ensemble des risques auxquels une société d'assurance est exposée et de voir quels sont les risques critiques ou majeurs. Et puis je dirais le dernier point c'est peut-être la gestion de crise parce que l'univers des risques émergents, l'univers des catastrophes qui peuvent se produire est tellement vaste qu'on ne peut pas tout anticiper et donc finalement l'important c'est d'être réactif et en résilience pour utiliser un mot à la mode. On ne peut pas tout anticiper Jean-Christophe Merière, oui bien sûr, les travaux faits dans cet ouvrage Cahier de la prospective 2022 donc vous pourrez je le rappelle accéder à cet ouvrage en ligne on vous dira comment tout à l'heure 35 tendances 35 risques pardon 9 tendances on ne peut pas caractériser le risque en silo il me semble enfin je vous pose la question Jean-Christophe c'est-à-dire qu'on a le sentiment quand même qu'il y a un effet domino peut-être entre une interconnexion entre ces risques non ? Alors on serait rassuré de pouvoir les représenter en silo et se dire voilà on a une cartographie elle est stable et la réalité est plus complexe effectivement on a et quand on parle de risque systémique justement on casse cette notion de silo je pense que la pandémie en a été vraiment la démonstration on pensait que c'était une grippe au début voilà tout début je me rappelle il y a deux ans on faisait des petits calculs pour voir on s'inspirait de la grippe espagnole et puis petit à petit il y a eu le premier confinement il y a eu le choc boursier majeur de mars 2020 et là on a commencé à prendre la mesure de ce qui se passait on a compris qu'on rentrait dans une crise de nature systémique donc je vais peut-être dire quelques mots effectivement sur les risques systémiques je crois que le cahier en parle assez bien et introduit des idées de polycrise ou d'effet cocktail on peut également se référer à un excellent ouvrage que je recommande toujours qui est une étude de l'OCDE de 2003 sur les risques systémiques émergents vers un programme d'action qui est un ouvrage qui est toujours d'actualité pour être systémique je pense qu'un risque parce qu'il y a une question de définition ça doit avoir un certain nombre de caractéristiques ça doit d'abord toucher un grand nombre de personnes en même temps par opposition à un risque individuel ou idiosyncratique ça doit être un risque qui touche également un système vital et ça c'est l'étude de l'OCDE qui l'explique bien les systèmes vitaux c'est les moyens de paiement c'est les transports c'est les télécommunications c'est la chaîne alimentaire c'est la production d'énergie donc l'atteinte à un système vital de la société ou de ses institutions met effectivement l'ensemble de la société en danger et active toute une série de risques ou de conséquences qui font que le risque devient un risque de haute intensité à très fort impact et à ce moment là tous les risques rentrent en interconnexion c'est à mon avis ce qui caractérise le risque le risque systémique alors on pourrait rajouter si le temps le permet une dernière question c'est est-ce qu'un risque systémique est assurable c'est la question c'est la grande question alors Stéphane Deléon y a répondu je ne peux aller que dans son sens mais plus sérieusement la vision traditionnelle des actuaires c'est de dire pour qu'un risque soit assurable il faut qu'il soit composé de risques statistiquement indépendants il faut une mutualisation la mutualisation est vraiment au coeur le concept clé au coeur du métier de l'assurance dans la réalité ce qu'on observe c'est qu'il y a des risques des risques non mutualisables qui sont assurés par le secteur il y a toujours une étude au CDE qui le montre très bien que certains assureurs acceptent de mettre une partie de risques et une partie de leur fonds propres sur des risques de nature systémique c'est un petit peu le cas d'ailleurs aujourd'hui avec le cyber risque c'est juste c'est techniquement raisonnable dès l'instant évidemment que le risque est maîtrisé et qu'il est correctement rémunéré et c'est au coeur même du métier de réassureur puisque la réassurance est née pour justement apporter cette solution le résultat enfin la conséquence c'est qu'on passe d'une logique d'assurabilité à une logique de capacité et aujourd'hui on voit que des risques qui sont dans l'assurance émergeant sont des risques à très faible capacité la cyber assurance c'est en France c'est 185 millions de primes l'année dernière ça se compare à 23 milliards sur le secteur le secteur auto c'est pas du tout les mêmes proportions c'est moins de moins de 1% donc voilà on a je pense en tant que secteur et France Assureur en particulier la conviction que c'est un risque assurable dans la durée en tout cas c'est un risque qui doit être assuré et c'est une question même de responsabilité il y a un rapport du Sénat qui va dans ce sens et qui montre que c'est un enjeu pour la France et pour l'Europe je rappelle que vous pouvez poser des questions dans à peu près 20 minutes nos experts ici présents y répondront Jean-Christophe vous êtes effectivement président de la commission d'analyse des risques à France Assureur mais aussi directeur des risques groupe de CNP Assurance est-ce que en tant qu'assureur de personnes CNP Assurance est plus spécifiquement exposé sur certains sujets il y avait un ancien un ancien dirigeant de la SCORE qui m'avait dit avant la pandémie en assurance vie il y a deux sujets les pandémies et les taux d'intérêt je pense que c'est un peu une boutade mais c'est assez juste et dans le cas de CNP Assurance on a une mesure de risque qui s'appelle le SCR qui est l'évaluation du capital nécessaire pour couvrir un risque et quand on calcule notre SCR global au niveau de CNP on voit que plus de 60% est pris par des risques de marché des risques d'investissement en fait le profil de risque de CNP c'est un profil de gestionnaire d'épargne à long terme c'est à dire qu'on est au moins autant voire davantage d'investisseurs qu'assureurs donc notre profil de risque nos risques c'est ça c'est les risques financiers et tout particulièrement le risque de taux d'intérêt le risque de taux deuxièmement c'est lié à notre modèle d'affaires c'est la banque assurance donc c'est le maintien la préservation la vie de nos partenariats on a beaucoup de partenariats à l'international notamment en Italie et en Amérique latine et donc on est également exposé à un risque un risque pays un risque politique donc je dirais pour résumer notre profil de risque c'est la macroéconomie et les taux d'intérêt en particulier et la géopolitique avec le risque pays et l'entretien et le maintien des partenariats et les risques sanitaires aussi un petit peu non d'une certaine façon des risques sanitaire sanitaire complètement mais cela j'ai envie de dire cela on est c'est dans notre nature et c'est notre ADN c'est effectivement de gérer ces risques on a d'ailleurs on avait déjà anticipé la pandémie on avait une couverture de réassurance catastrophe et on a réussi à la doubler pendant la pandémie justement pour améliorer encore notre protection Merci Jean-Christophe on voit que la gestion de la certitude est au cœur de votre expertise et de votre métier dans une période actuellement un petit peu perturbée c'est le moins qu'on puisse dire d'un point de vue macroéconomique géopolitique on vient de le voir avec nos intervenants Hippolyte Dalbis vous êtes je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure directeur de recherche au CNRS et professeur à l'école d'économie de Paris nous le constatons depuis l'ouverture de ce colloque mais pas seulement les risques émergents sont nombreux hétérogènes mais aussi on l'a vu tout à l'heure interconnectés avec cet effet domino la crise majeure de la Covid le démontre toute la population est concernée toutes les franges de la population sont concernées mais les jeunes sont souvent vous avez attiré notre attention là-dessus les premières victimes de ces crises alors Hippolyte on va peut-être faire un focus si vous en êtes d'accord pour nous éclairer sur les risques spécifiques qui pèsent sur la jeunesse peut-être d'ailleurs concernant la précarisation nous allons en parler mais avant cela Hippolyte Dalbis est-ce que vous pouvez nous définir parce qu'on parle de la jeunesse mais d'abord on parle de quelle jeunesse aujourd'hui bon alors c'est une grande question déjà merci d'avoir en termes de bordage c'est quoi finalement si on suit les organismes statistiques vous voyez les organisations internationales généralement la jeunesse ce sont les 15-24 ans mais évidemment c'est pas c'est un peu brutal et c'est pas très intéressant parce que bon je veux dire un jeune aujourd'hui n'a rien à voir avec un jeune d'hier ou bien un jeune dans un pays par exemple d'un pays riche ou un jeune d'un pays pauvre n'est pas la même chose donc c'est vrai qu'il faudrait avoir des définitions qui soient plus évolutives avec le temps avec l'espace moi j'aime beaucoup une écrivaine américaine qui s'appelle Barbara Kinselver qui dit il y a trois âges dans la vie le premier âge c'est l'enfance le deuxième âge c'est quand vous avez un enfant et le troisième âge c'est quand votre enfant a un enfant on voit bien que la borne d'âge évolue typiquement en France l'âge moyen à la première maternité c'est un peu plus de 29 ans alors quand moi je suis né c'était 24 ans il y a eu un changement incroyable et donc si on se restreint à la jeunesse comme étant les 15-29 ans on a une vision peut-être un peu plus précise et puis un peu plus pertinente en fait de l'objet que l'on regarde alors au sein de cette jeunesse vous l'avez un petit peu évoqué il y a une très forte hétérogénéité et il y a notamment encore en France un vrai souci un vrai risque c'est un risque social très important ce sont les personnes qui ne travaillent pas ou ne sont pas en formation on se dit à ces âges là soit vous êtes à l'école soit vous travaillez et bien non en fait il y en a un peu moins de 13% avant la pandémie il y en avait un peu moins de 13% qui ne sont dans aucun des deux cas et 13% ça peut paraître peu mais en fait c'est 1,5 million de personnes et ça c'est un risque c'est un risque majeur pour nos sociétés parce que vous avez typiquement c'est ce qu'on appelle un peu les typiquement c'est ce qu'on appelle les décrocheurs vous voyez c'est ceux qui sortent du collège ou bien ils sortent finalement d'une première année de CAP qui n'a pas marché et qui se retrouvent en fait dans la société sans rien dès le début ils commencent en fait leur vie en ne faisant rien et ça potentiellement c'est un souci alors l'évolution pré-pandémie était plutôt favorable depuis 2012 en fait la part de ces personnes avait plutôt diminué mais comme vous le soulignez avec la pandémie avec notamment ce qui s'est passé dans le système éducatif il y a un très fort risque d'une réaugmentation de ces personnes donc je pense que c'est le premier message il faut mettre le paquet sur les dispositifs qui marchent de type cordée de la réussite école de la seconde chance c'est un coût certes c'est un coût mais si on ne le fait pas vous voyez ces personnes vont vivre encore très longtemps et vont ne pas être satisfaites ne pas être insérées dans la société et potentiellement on sera une société à risque alors la tendance 6 du cahier de la prospective évoque vous l'avez déjà un petit peu évoqué vous aussi Hippolyte le décroissage le décroissage pardon croissant d'une partie de la jeunesse est-ce que vous pouvez approfondir un petit peu ce sujet ça c'est perçu très fortement partout à chacun c'est très bien exposé dans le cahier de prospective et c'est ce qu'on appelle un petit peu l'inégalité de destin voilà on considère qu'il y a certains qui voilà pour qui la voie serait toute tracée et d'autres pour qui ça n'est pas le cas et ça ça crée une très forte inégalité et le paradoxe c'est que finalement si vous regardez les indicateurs traditionnels je dirais d'inégalité dans la société française c'est-à-dire vous prenez je ne peux pas une distribution de revenus et puis vous calculez un indicateur d'inégalité comme un Gini ou un ratio ou n'importe quel ratio et bien ces indicateurs-là vont vous dire qu'il n'y a pas tellement d'augmentation des inégalités c'est même assez stable la France de par son système redistributif il maintient en fait la situation inégalitaire à peu près constante et moi ce que je fais typiquement dans mes travaux c'est de regarder un indicateur différent c'est-à-dire que je descends au niveau des classes d'âge et donc l'idée c'est de calculer des indicateurs d'inégalité entre personnes d'un même groupe d'âge et je pense que c'est plus pertinent parce qu'en fait les gens n'ont pas tellement tendance à se comparer entre les âges mais beaucoup plus justement au sein de leur classe d'âge donc c'est le jeune qui justement lui-même est décrocheur et bien le ressentiment qu'il va pouvoir avoir c'est beaucoup plus vis-à-vis de celui qui poursuit des études ou qui est bien inséré etc. donc c'est au sein des classes d'âge et lorsque vous faites ça vous apercevez qu'au cours de la vie les personnes vivent les personnes vivent dans une société qui est plus ou moins inégalitaire et que ça change au cours du cycle de la vie typiquement traditionnellement au sein de la jeunesse au sein des plus jeunes il y a assez peu d'inégalités les inégalités réaugmentent très fortement au cours de la vie active et notamment au milieu de la vie avec des différences salariales qui commencent à être vraiment très importantes et après il y a une rediminution des inégalités en fin de vie encore une fois au sein des groupes d'âge parce que le système de retraite est en France redistributif et donc vous voyez vous avez cette évolution au cours du cycle de vie et ce qu'on peut faire aussi c'est voir comment d'une génération à l'autre les personnes vont vivre dans un milieu plus ou moins inégalitaire et donc les résultats des travaux c'est de dire que les plus jeunes générations vivent dans un monde plus inégalitaire alors même que la société n'est pas égalitaire les plus jeunes générations elles vivent dans un monde plus inégalitaire ce qui peut expliquer parfois le ressentiment qu'elles expriment ce qui peut expliquer parfois la dimension guerre entre générations qu'elles recherchent ça ne me paraît pas être la bonne ça ne me paraît pas être à la bonne piste mais ce qui est vrai c'est que c'est cette inégalité de destin qui est très forte au sein de la société française et qu'il convient de corriger inégalité de destin inégalité de santé également Hippolyte ou pas ? alors oui inégalité de santé inégalité d'espérance de vie je suis sûr que tous nos auditeurs assureurs le savent les chiffres sont absolument stratosphériques à 35 ans à 35 ans la différence d'espérance de vie pour un homme qui a fait des études supérieures et un qui n'a pas fait d'études supérieures c'est de plus de 7 ans donc oui c'est considérable un peu moins pour les femmes mais ça reste significatif donc le système de retraite publique notamment compense par rapport à cette inégalité si vous calculez les théories du système de retraite typiquement une personne qui serait cadre lorsqu'on la compare à quelqu'un qui serait au SMIC le TRI reste beaucoup plus élevé pour la personne au SMIC même si en prenant en compte ces différences d'espérance de vie le système assurantiel s'est pricé aussi ces différences là mais je pense qu'on est sur une inégalité qui est finalement moins présente dans le débat public et qui pourtant est beaucoup plus fondamentalement c'est quand même très injuste d'imaginer qu'il y ait des telles différences de durée et de vie au sein d'une même population dans un pays où globalement en moyenne les personnes vivent longtemps Jean-Christophe Mérère vous partagez vous voulez compléter notamment peut-être sur la santé en réalité je suis embarrassé pour compléter parce que je crois que Hippolyte a tout dit et très bien dit c'est plus une réaction finalement de citoyen et de j'ai envie de dire de parents plus que d'assureurs d'ailleurs j'ai été quand même étonné et choqué même par les statistiques qui sont qu'Hippolyte a citées et qui sont reprises dans le cahier de prospective on voit à quel point la jeunesse ou une partie de la jeunesse souffre effectivement victime de troubles psychologiques victime d'éco-anxiété de drogue avec un niveau de consommation qui est élevé en France alors il y a un point qui est qu'on entend souvent dans les médias mais qui me paraît important également c'est la surconsommation d'écrans l'impact du digital sur nos vies et sur les vies des jeunes avec il y a beaucoup d'études qui le montrent les études de l'Inserm en France qui montrent les atteintes au cerveau les atteintes aux capacités cognitives et les échecs scolaires qui en résultent je ne reviens pas sur les conclusions d'Hippolyte il y a quand même ce chiffre qu'il a cité et qui me paraît dont je n'avais pas conscience c'était ces 13% de la population de jeunes qui sont décrocheurs qui sont en dehors de tout de l'emploi du circuit éducatif qui sont totalement oisifs et c'est un chiffre extrêmement préoccupant qui va perpétuer s'il n'est pas solutionné des inégalités au sein de la société française et là-dessus évidemment on ne voit pas tellement quelles sont les solutions d'assurance je pense que seule la prévention l'action politique est capable d'apporter des solutions dans moins de 5 minutes nous répondrons à vos questions elles sont nombreuses une des tendances la tendance numéro 5 du cahier prospectif dont nous parlons depuis tout à l'heure évoque la tendance haussière de la précarisation des individus vous l'avez déjà un petit peu évoqué et Hippolyte cette précarisation est multidimensionnelle qu'en est-il sur le focus que nous avons voulu faire avec vous Hippolyte sur ce risque de précarité de la jeunesse si on dépasse un petit peu le niveau microéconomique et inégalité il y a quand même un vrai souci pour la jeunesse actuelle c'est la dette qu'on va lui laisser ça redevient d'actualité mais aujourd'hui la dette publique représente à peu près 115% de PIB c'est absolument considérable c'est à dire que si on voulait revenir à un objectif alors je ne sais pas si c'est un bon objectif mais si on voulait revenir à un critère de Maastricht à 60% du PIB en 10 ans même avec une croissance du PIB il faudrait à peu près que la dette diminue de 100 milliards par an tous les ans pendant 10 ans c'est absolument considérable alors même qu'on est en déficit et alors même qu'on est dans une situation de politique budgétaire et monétaire assez particulière on est plutôt sur de la relance avec un certain nombre de les priorités s'accumulent en fait tout devient prioritaire aujourd'hui c'est le pouvoir d'achat donc un beau bas mot c'est quand même 50 milliards qui vont être mis sur la table donc on est dans une dans une situation où les dépenses publiques augmentent et en même temps du fait de l'inflation avec un changement de politique monétaire et notamment très probablement une hausse des taux qui sera considérable les expériences passées nous disent que pour limiter l'inflation en fait c'est pas juste c'est pas juste un discours du banquier central qui est nécessaire mais c'est une politique assez vigoureuse de hausse des taux ce sont des politiques qui sont en plus récessives donc vont entraîner moins de recettes fiscales donc je vois pas je ne vois que la dette si vous voulez publique continuer d'augmenter est-ce que c'est soutenable ou est-ce que c'est pas soutenable j'ai l'impression que c'est devenu presque philosophique ce qui se passe c'est que la dette augmente on était dans un environnement de tauva donc on n'avait pas remboursé immédiatement les dettes supplémentaires liées au Covid mais il y a bien un moment où la dette arrive à échéance le trésor français s'endette à 10 ans donc si on rembourse dans moins de 10 ans d'une certaine manière vous avez une précarisation de ceux qui sont amenés à rembourser cette dette et ça c'est colossal alors l'alternative c'est pas ne pas rembourser donc voilà la France la France le fait depuis la révolution française donc il faut quand même imaginer qu'on serait quand même dans un monde vraiment très différent et je ne suis pas sûr que ce serait un monde mieux si la signature de la France ne valait plus rien donc oui on revient à de la macro de bas si je puis dire mais oui il faut quand même il faut dire qu'il y a des soucis qui sont légués aux générations futures alors c'est nous aussi parce que c'est dans 10 ans je viens d'entrer encore là mais en tout cas il y a des soucis sur le futur bien sûr pas d'autre donc la dette la dette la dette toujours la dette pas d'autre risque pour la jeunesse et bien quoi il y a alors après il y a ce dont on a parlé évidemment quoi donc il y a cette question qui est très portée notamment par la jeunesse mais pas seulement je pense qu'il ne faut pas caricaturer qui est celui du changement climatique etc donc on a abondamment parlé en cours de ce séminaire et puis celui de l'éducation voilà mais presque je dirais que l'éducation ou le rattrapage des 13% des décrocheurs que vous évoquez c'est pas si cher que ça c'est pas si coûteux je veux dire même si on faisait du pur si on faisait du pur coût-bénéfice avoir très franchement avoir quelqu'un qui a zéro formation et zéro insertion dans la société d'aujourd'hui je veux dire il faut quand même anticiper le coût que ça va pouvoir représenter au cours de sa vie et donc oui c'est une priorité mais encore une fois il n'y a que des priorités en fait on ne parle que de priorité ben non parce que c'est très difficile c'est très difficile de dire qu'il y a quelque chose que la santé il faut réformer l'hôpital on ne va pas dire que c'est moins prioritaire que l'environnement donc on n'y arrive pas ce qu'il faudrait peut-être faire c'est de dire sur quel dispositif l'intervention de l'État devrait se réduire et ça c'est un discours qui n'apparaît pas vous voyez dans les discours politiques où est-ce qu'on réduit la voilure Mesdames, Messieurs restez avec nous nous allons poser enfin nous allons répondre pardon aux nombreuses questions qui sont posées par les auditeurs dans quelques secondes nous nous retrouvons Donc dix minutes de questions-réponses une première question qui s'adresse directement à Isabelle Tisserand Isabelle vous nous avez évoqué cette pollution spatiale ces risques émergents est-ce qu'on peut selon mesurer la vraisemblance de ces hypothèses et surtout qu'est-ce qu'on peut faire en cas où elles arrivent Il y a plein de choses qui sont en cours parce que vous imaginez bien que ces risques même s'ils sont marginaux et qui peuvent nous troubler parce que ce ne sont pas des risques dont on a l'habitude de parler partout sont sous haute surveillance alors l'espace est surveillé par le CDE le commandement de l'espace ça c'est très important il y a aussi la mobilisation très active de toute la communauté scientifique qu'il s'agisse de physiciens d'informaticiens de sciences humaines et sociales etc il y a aussi des plans de renforcement de la cybersécurité des stations au sol et de tout ce qui est système d'information dans l'espace il y a le renforcement de la robustesse aussi grâce à des plans de continuité d'activité très très sophistiqués et puis il y a une action qui est menée par toute cette communauté scientifique qui est souvent civilo-militaire évidemment puisque tout cela est sous le contrôle du commandement de l'espace qui vise à promouvoir la négociation de manière à promouvoir également la recherche d'un équilibre entre la conflictualité et la contre-conflictualité spatiale parce que comme je le disais tout à l'heure si nous n'arrivons plus à observer la Terre nous n'arriverons plus à la protéger et nous n'arriverons plus à anticiper alors pour répondre très précisément à votre question il faudrait que je vous mette en contact avec les organismes qui mesurent ces probabilités de risque enfin tout ce dont je parle a été illustré par des risques avérés si je prends par exemple les éruptions solaires civilo-militaires il y a l'agence spatiale européenne qui s'occupe de surveiller tout cela le CDE je l'ai dit le centre national d'études spatiales toutes les agences spatiales du monde entier puisque là lorsqu'on travaille par exemple j'ai eu la chance de faire partie du groupe de travail sur les risques solaires c'est à l'international et c'est dans l'interdisciplinarité donc on est dans des communautés scientifiques plus vastes que pour le traitement des risques plus classiques alors on a un certain nombre de questions donc je suis désolé mais il faut faire un petit tri qui est un peu un peu subjectif on parle beaucoup de cyber-risques de géopolitique mais les risques liés aux aspects ESG pourriez-vous nous en dire plus sur ce risque qui veut se lancer Sylvie ? C'est une vraie question et en fait je crois que ça illustre bien les deux mondes dont je vous ai parlé c'est-à-dire ces deux mondes qui coexistent et où les risques ne se compensent pas mais se cumulent au fond vous avez ce monde qui ressemble encore une fois étrangement au monde d'avant où il y a des risques géopolitiques et puis il y a des risques liés au progrès technologique mais qui sont des risques que l'on appréhende relativement bien parce que comme ça a déjà été dit ce sont des risques que l'on connaît c'est pas nouveau et c'est peut-être plus les conséquences qui sont nouvelles et l'ampleur de ces risques qui est nouvel et puis de l'autre côté il y a une demande des sociétés civiles une demande des parties prenantes de l'entreprise aussi de réfléchir à l'évolution de notre monde peut-être à un monde après j'en sais rien mais encore une fois parce qu'il existe déjà et là de prendre en compte et d'intégrer les défis environnementaux les défis sociaux les défis de gouvernance et donc de nouveaux risques qui apparaissent et qui sont des risques beaucoup plus diffus beaucoup plus incertains et la difficulté c'est comment on gère l'ensemble parce qu'au fond le risque il est systémique et il nous questionne sur notre mondialisation sur notre système capitaliste sur nos modes de vie je ne vais pas être plus longue donc je n'ai pas la réponse mais c'est un vrai défi c'est un vrai défi une question enfin deux questions que je vais essayer de résumer en une seule Jean-Christophe si vous en êtes d'accord que font concrètement les assureurs pour réduire les risques actuels et émergents inégalité catastrophe climatique cybersécurité etc et d'un autre côté quel type de synergie on en a un peu parlé dans cette table ronde tout à l'heure et Stéphane Dédéan l'a évoqué quel type de synergies peuvent être mises en place entre les secteurs publics et privés alors c'est oui c'est une vaste question je pense que les assureurs ils sont ils sont très engagés dans le dans le le thème le thème SG dans le thème climatique en particulier alors CNP tout particulièrement mais c'est un phénomène de place de d'aller de plus en plus faire des investissements socialement responsables de réduire notre empreinte carbone donc ça c'est je dirais ces engagements ces engagements RSE ou SG sont sont anciens ils ont pour moi 15 ou 20 ans au moins dans le dans le secteur de l'assurance avec des engagements quantitatifs très précis qui sont pris qui sont suivis qui sont qui sont publiés la nouveauté en réalité c'est la prise en compte des risques climatiques si je m'en tiens en climatique dans nos activités d'assurance et ce que nous demande de plus en plus le superviseur la CPR en France c'est de prendre conscience de comment le climatique peut nous impacter nous-mêmes en tant qu'institution et comment le climatique nous met également pourrait nous mettre en difficulté à terme donc c'est c'est assez enfin c'est assez évident en assurance IRD puisqu'on le voit avec avec les les catastrophes naturelles avec des inondations etc un bémol les assureurs ont le privilège de pouvoir choisir leurs risques et de modifier leur politique de souscription c'est plus complexe à appréhender dans le cas de l'assurance vie où les phénomènes sont de plus long terme on peut imaginer que le réchauffement climatique aura des impacts sur l'espérance de vie sur la santé humaine etc c'est certain même mais l'appréhension de ces phénomènes est plus difficile donc voilà sur le RSE je dirais on est relativement exemplaire sur la prise en compte du climatique c'est quelque chose sur lequel dans notre activité d'assurance c'est quelque chose sur lequel on est en train de progresser et sur l'articulation publique-privée plus précisément sur l'articulation publique-privée on l'a vu typiquement avec la pandémie il y a eu des réflexions de place qui ont conduit au projet d'élaboration du dispositif Catex qui n'a pas été adopté immédiatement c'est très complexe parce que en l'occurrence c'était la perte d'exploitation qui était en cause lorsqu'on regarde pour avoir un peu une idée des impacts total des fonds propres des compagnies d'assurance-vie françaises c'est à peu près 15% du PIB de la France 15% du PIB de la France c'est considérable mais ça ne permet pas d'assurer la perte d'exploitation d'un pays donc vous êtes obligés effectivement de trouver une articulation entre la puissance de l'État qui a comme le rappelait Hippolyte des capacités d'endettement considérables et le privé qui effectivement peut apporter son expertise mais n'a pas cette capacité indemnitaire Une autre question de nos auditeurs pour Hippolyte d'Albis vous avez appelé ces décrocheurs vous avez évoqué pardon ces décrocheurs qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut les réinsérer on nous pose la question qu'est-ce que vous répondriez spontanément Alors je peux répondre par une boutade même si c'est un sujet sérieux les médecins les spécialistes des régimes ils vous disent la meilleure façon de ne pas avoir de kilos c'est de ne pas en prendre et finalement pour les décrocheurs c'est un peu pareil dès le début il faudrait qu'ils ne décrochent pas parce qu'après c'est très coûteux mais c'est possible on sait faire il y a des écoles de façon et il y a des écoles spécialisées mais de façon en fait c'est assez simple si vous voulez il faut les remettre au contact avec des adultes vous parliez vous parliez des écrans il faut avoir qu'en moyenne un collégien sur une semaine normale d'école un collégien va passer plus de temps face à un écran que devant un professeur c'est ça c'est ça la réalité d'aujourd'hui et quand on parle des décrocheurs c'est encore pire et donc il n'y a plus ce contact avec les adultes et c'est là où l'intergénérationnel est important et c'est là où chacun peut intervenir évidemment ce n'est pas une question d'assurance etc mais c'est une question d'investissement dans la société il y a des systèmes de parrainage il y a des systèmes de cordée de la réussite les enseignants sont impliqués mais les entreprises peuvent aussi être impliquées en tendant la main à ceux qui sont un petit peu à la dérive pour les remettre finalement dans la société et parfois ça relève du nudge parfois des simples conversations fonctionnent et permettre aux uns aux autres de pouvoir se faire une vie si je puis dire Le temps imparti pour nos questions réponses est épuisé Sylvie Matéli merci de votre présence Jean-Christophe Mérère merci également Isabelle Tisserand merci de votre présence et Hippolyte Dalvis également merci je pense que vos propos étaient excessivement intéressants en complémentarité toujours bien sûr de ce cahier de la prospective numéro 2 donc ne quittez pas on se retrouve dans quelques secondes nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Véronique Veil bonjour Véronique Veil vous êtes présidente de CNP assurance on est vraiment content de votre présence vous l'avez entendu on a parlé fragilisation économique en particulier pour certaines populations nous avons abordé dans le cadre de la dernière table ronde le sujet de la précarisation et de l'exclusion parfois de la jeunesse Véronique Veil que met en place CNP assurance pour justement accompagner ces jeunes dans leur projet de vie aujourd'hui bonjour à vous bonjour à tous merci de m'avoir invité je suis très heureuse d'être là et peut-être avant de répondre à votre question je voulais remercier Anani et ses équipes pour la qualité de ce dossier que je trouve absolument formidable aussi la qualité des intervenants et le temps que vous avez passé avec nous et puis il paraît qu'il y a 300 personnes qui nous écoutent donc je suis un petit peu frustrée parce que j'aurais préféré voir les gens en vrai mais je suis très heureuse que ce débat ait autant d'écho je pense que quand on est la CNP assurance on a depuis tout temps une vocation à la fois citoyenne et aussi un souci de contribuer à la société je pense que quand on a la chance comme comme je peux l'avoir de présider une société d'assurance comme CNP il est important de à la fois évidemment de rendre de l'argent à l'actionnaire mais également de contribuer à la société et vous l'avez très bien dit il y a deux risques enfin pour moi il y a plein de risques mais je suis très sensible à deux risques en particulier et à une volonté de pouvoir contribuer à la fois à l'éducation et à la fois à la prévention de la santé et pour ça il faut éduquer et donc ce que fait on fait deux choses que je voulais partager avec vous la première chose c'est le partenariat avec la fondation Cresus qui permet de renforcer la prévention contre le surendettement on voit aujourd'hui que c'est un sujet absolument critique on parle d'inflation on parle d'inadéquation entre les salaires et la vie réelle de difficultés pour les gens de se loger de pouvoir faire face à différents à différents besoins donc il y a un risque de surendettement et nous ce que nous avons fait c'est que nous avons commercialisé deux EMTN et dont les commissions contribuent à construire un programme d'éducation budgétaire et financière pour aider les jeunes à comprendre comment on peut effectivement utiliser son argent et quelle relation à l'argent on doit avoir je pense que c'est très important d'avoir effectivement des citoyens responsables et des consommateurs qui sont dotés d'outils qui sont nécessaires parce que quand on n'a pas la chance de faire partie et vous l'avez très bien dit d'un milieu où on peut participer à l'éducation financière je pense que c'est notre devoir de contribuer et d'aider un certain nombre de jeunes ou de citoyens à comprendre comment on utilise son argent et ça je pense que vous l'avez très bien très bien étudié dans ce que vous appelez le risque 17 qui s'appelle précarisation croissante et durable des français et je pense que c'est très important pour CNP Assurance ça c'est la première chose c'est vraiment l'éducation financière et comment on peut contribuer la deuxième chose c'est évidemment la santé comment est-ce qu'on peut aider comment est-ce qu'on peut aider les jeunes à être plus conscients de tous les risques auxquels ils sont exposés et comment par la prévention on peut éviter d'avoir des comportements à risque et ça c'est avec la fondation Unicité on a construit un programme d'éducation qui permet effectivement à des jeunes qui font partie du service national et du service civique parce qu'aujourd'hui on dit service national c'est autrefois on dit service civique ça veut dire quel âge j'ai puisque je fais partie de l'ancien monde mais je pense que c'est très important effectivement de pouvoir sensibiliser et d'avoir des jeunes qui un peu dans une situation de périm comme on dit c'est-à-dire d'avoir des jeunes qui éduquent d'autres jeunes et je pense que c'est très important et je félicite effectivement la fondation et Unicité de pouvoir mener ce programme donc en deux mots je considère et Stéphane Dédéan vous l'a dit ce matin et les équipes de CNP Assurance sont très sensibilisées nous devons nous avons un rôle pour contribuer à la société et l'éducation la prévention de la santé doivent être effectivement deux éléments très importants sur notre feuille de route alors il y a d'autres risques mais pour moi prévention santé et éducation sont effectivement des sujets qui me sont très chers donc on le voit que CNP Assurance est une entreprise à vocation citoyenne Président vous avez voulu ce matin focusser sur l'éducation financière le surendettement et la santé mais il y en a bien d'autres une autre question comment pouvez-vous capitaliser au sein d'un grand groupe comme celui-ci d'un grand pôle financier sur les synergies justement de ce groupe afin de prévenir les risques émergents et systémiques dont nous parlons depuis tout à l'heure alors c'est vrai que CNP Assurance a connu cette année une transformation puisque effectivement nous avons retiré CNP Assurance de la cote BPCE a quitté notre actionnariat et nous sommes vraiment j'allais dire le fer de lance de ce grand pôle financier public et on a vu la vocation citoyenne et l'entreprise à mission que constitue la banque postale on voit le rôle que joue la poste avec ces bureaux de poste et cette proximité que nous avons dans les territoires mais je pense que ce qui est très important aussi c'est la liaison que nous avons pu avoir avec la caisse des dépôts et on souhaite effectivement poursuivre ce financement de l'action publique comme investisseur institutionnel donc nous avons acquis ce que nous appelons la société Lamartine qui représente à peu près 7000 logements qui sont abordables avec des loyers abordables ou en fait moins chers que ce qu'on pourrait trouver sur le marché et qui ont en même temps une autre qualité environnementale donc nous avons acquis ces logements auprès de CDC Habitat et ces logements sont répartis sur tout le territoire et ça permet effectivement ça contribue à offrir des solutions à des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de se loger dans des logements qui ne sont pas suffisamment salubres donc ça pour moi c'est quelque chose de très important et je pense que notre place au sein du grand pôle financier public va continuer à nous permettre d'avoir des actions qui sont tout à fait structurantes et qui permettent d'aider aussi les populations peut-être à se loger et éventuellement nous avons certainement d'autres projets en tête mais c'est très important de pouvoir contribuer à avoir et à assurer un meilleur logement parce qu'on a parlé de précarité de la santé ou d'éducation le logement est bien évidemment aussi un souci qui est très important pour les populations défavorisées alors ensuite il y a effectivement le soutien à l'économie réelle on voit aujourd'hui même si on a des signaux positifs sur l'emploi on sait très bien que l'économie réelle a besoin d'aide et on s'est investi dans le fonds de place nov qui est pour le soutien des PME et des ETI et des ETI et là on contribue effectivement à doter ce fonds de manière à pouvoir aider ce tissu industriel à continuer à se développer deuxième chose aussi et ça ça a été une initiative de l'Etat on a participé aux obligations relance pour financer la transformation des entreprises et ça c'est effectivement une réponse aux crises sanitaires et à la multiplication des risques que nous avons connus donc dans tous les cas que ce soit à la fois sur le logement ou pour contribuer au développement des entreprises qui sont on le voit très bien confrontées à une inflation importante à un surenchérissement des matières premières à la volonté de pouvoir quand même continuer à employer et à être un tissu tout à fait moteur pour l'emploi nous devons en tant qu'entreprise pouvoir contribuer alors à la fois en investissant dans des fonds ou en investissant dans des obligations qui permettent effectivement aux ETI et aux PME de continuer à se développer et c'est très important pour le tissu national Donc financement de l'action publique pour 7600 logements à haute qualité abordable et à haute qualité environnementale et soutien à l'économie réelle à la transformation et au financement des entreprises et les deux exemples Madame la Présidente que vous avez voulu prendre ce matin pour illustrer l'action de ce grand groupe dont vous avez parlé Merci Nous avons quasiment terminé Il ne nous reste que quelques secondes à passer ensemble Je vous rappelle que cet ouvrage risque émergent à horizon 2035 aux frontières de l'assurabilité est accessible sur le site cnp.fr Merci à tous les intervenants qui se sont succédés Merci à vous tous Très très présents Vous l'avez signalé Madame la Présidente en nombre sur la connexion Ce qui est tendance vous le verrez c'est le deuxième il est dense il est riche il est documenté et très inspirant C'est un travail remarquable et nul doute qu'il contribuera certainement à nous immerger dans ce monde qui nous attend dans les dix prochaines années à ce monde de demain à nous projeter dans les grandes transformations et surtout à nous questionner et probablement je l'espère à trouver des réponses sur les risques pour les personnes que nous avons évoquées depuis tout à l'heure Merci de votre attention à très bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo